et de retour sur la Ligue FR cette fois-ci très bien accompagné puisque j'ai été rejoint par Weeper c'était aussi le cas avant mais on est content de te retrouver au cast bien évident merci de me mettre dans la sauce d'office la sauce on va y rentrer on va y mettre les deux pieds tout de suite puisqu'on part sur le banger peut-être le match le plus attendu de la soirée les mandatories face au Carmine vous êtes content de nous retrouver mais vous le serez encore plus de retrouver vos joueurs préférés qui vont se taper dessus Weeper qu'est-ce que t'attends de ce match ? j'avoue que on pouvait pas rêver meilleure affiche à vrai dire pour commencer ces rematchs ces matchs-retours en effet puisqu'il y a déjà une certaine histoire une histoire qui est là mais qui est très courte une seule map forcément échangée entre les deux équipes et un stomp infligé par la Carmine c'était sur la map d'Icebox dans le match allé et c'est vrai qu'on avait eu cette sensation qu'au-delà de la Carmine qui était dans sa performance classique qui ont été directement très fort c'est surtout des MDR qui étaient passés complètement à travers un peu à l'image de leur match d'hier donc aujourd'hui moi tu vois j'ai pas trop de doute je pense que la Carmine elle va être présente je me fais pas de questions là-dessus par contre MDR quel va être leur visage aujourd'hui moi j'aimerais juste avoir un beau match en fait un match serré et je pense qu'on peut être servi tu vois après je pense que mandatorie tu vois il y aura pas de problème de reset mental ou quoi que ce soit on a pu voir la communication des joueurs sur les réseaux sociaux aussi qui semblent être assez clean bon voilà ça arrive ça arrive de perdre on peut pas toujours gagner ils l'ont bien compris et je pense que le retour des mandatories sur le serveur va pas se faire attendre moi ce qui me fait peur c'est les maps parce qu'on a cru entendre qu'il pourrait y avoir Ascent dans le map pool de Carmine on va avoir la réponse en plus tout de suite pendant que je raconte ma vie et justement c'est cette Ascent qui est épique par la Carmine moi ça m'inquiète beaucoup ça m'inquiète beaucoup parce que les mandatories je les ai trouvés vraiment intéressants sur Ascent pour le coup ils m'avaient vraiment convaincue les Carmines c'était pas mal tu vois franchement c'était pas mal mais je les ai trouvés plus en domination sur d'autres maps et j'ai peur qu'on puisse peut-être se casser la margoulette c'est vrai qu'on a très peu de maps au final connues de la part des Carmine et il y en a deux sur lesquelles ils les ont perdu Ascent et Breeze sur Breeze c'était contre les Mad Lions et ça se joue sur le plus petit des écarts par contre sur Ascent c'était contre les Vitality où ça avait été leur défaite la plus lourde alors oui hier ils ont déjà joué cette map ils ont un peu adouci la chose et montré que s'ils l'avaient choisie c'était pas par hasard d'ailleurs c'est Happy qui a insisté là-dessus aussi bien hier qu'aujourd'hui dans ce pré-show par contre c'est vrai que MDR arrive avec des armes dessus on a cette compo avec un Phoenix inhabituel les combos entre le Phoenix et le Chamber qui peuvent surprendre mais la bonne nouvelle c'est que je les imagine prendre la même compo par contre Carmine a eu l'occasion de décortiquer je pense le match en long et en large en travers donc ils peuvent savoir un peu à quoi s'attendre quand même c'est rare que je fasse la rabat-joie par rapport à Carmine mais quand même il y a eu 6-13 contre OG hier il y a eu pas mal de reins en OC un petit peu retournés certes deux pistoles il me semble pour les OG donc c'est aussi ça qui explique tous les reins inscrits et un joli clutch effectivement d'UNCO tu l'as dit mais attention parce que cette compo un petit peu surprenante que pourrait nous sortir mandatorie même si elle a été décortiquée par les MDR elle peut justement toujours surprendre on va pas vous faire attendre plus longtemps puisqu'on va pouvoir découvrir du coup quels agents vont être joués par nos portes-drapeaux à la fois du mur bleu et du marteau alors est-ce qu'on a ce Phoenix ? Bien sûr il est ressorti par Akuma on décide de jouer son jeu des deux côtés puisque les combos n'ont pas changé depuis hier pour la Carmine et depuis le dernier match pour les mandatories c'est ça donc on n'a pas les mêmes duelistes on n'a pas les mêmes initiateurs non plus avec simplement un sauva forcément pour Apo et pour Amilwa le match-up Fate-Kyo est bel et bien présent Takas du coup en dueliste sur la Jet opposé à ce Phoenix si inhabituel mais si fonctionnel en tout cas dans l'unique match qu'on a pu voir de la part des mandatories sur la map donc en vrai on a ses compos différentes on a ses styles différents et le clash sur le serveur franchement j'ai hâte de pouvoir y assister il y a une fade aussi du côté des mandatories donc ça peut être intéressant du côté cassé on joue plutôt classique j'ai envie de dire on joue son jeu on n'a pas forcément besoin de capitaliser sur un effet de surprise quelconque on le rappelle les Carmines ont quand même à leur avantage d'avoir gagné 13 à 1 lors de la dernière confrontation si vous n'aviez pas pu suivre cette boucherie et bien vous ne l'avez vous n'avez pas raté grand chose parce que c'était quand même assez rapide on espère que le matchup d'aujourd'hui il y aura plus de répondants il y aura plus de fans moi aussi je suis assez d'accord après on attend quand même vraiment beaucoup ce match et j'espère que ça sera avec plein de surprises j'ai envie de vous dire on ne fait pas attendre plus longtemps à tout de suite pour le match et on va pouvoir partir du coup pour ce pistolet entre les MDR elle a cassé le match retour pour ces deux écuries les mandatories qui sont en défense les cassés qui sont en attaque et le clash à venir sur l'extrémité B beaucoup de joueurs coulent le barrière directement les échanges de capacités notamment les paranoïas et les rôdeurs c'est une ouverture pour Akuma qui se très distrait est-ce qu'il peut tenir ? c'est du 1 pour 1 seulement la cassée libère le site ouais et c'est du 3v3 du coup les cartes sont rebattues amorçage proposé par Nuzera d'ici quelques secondes et une phase de post-plante on aura les 3 joueurs sur le BP des crossfire à tenir et une reprise du côté des mandatories avec du stuff puisqu'on a toujours Apo et sa Recon qui va être envoyée détruite probablement même pas elle est envoyée pour le main ça c'est un petit peu dommage puisqu'on n'aura pas du coup cette information au niveau du BP on va s'en rendre compte vite on a toujours la paranoïa du côté d'Opi qui pourrait être envoyée au niveau du backside des fléchettes électriques et pour l'instant la reprise se fait en slow on envoie une flash qui n'aveuglera personne Nuzera fait tomber Ghosteur Nuzera encore une fois en triplé peut-être en quadruplé non c'est Mikey qui ira chercher sa part du gâteau c'est un pistol pour les Karmin excellent pistol des Karmin ce 3v3 est vraiment bien tenu sur le BP c'est vrai que cette paranoïa on se demande un peu où est-ce qu'elle va et pourquoi elle n'atteint pas Mikey globalement les crossfire sur ce 3v3 étaient bons côté cassé on a vu qu'on pouvait se couvrir les uns et les autres et tous ces jouifs sur ces premiers échanges IP Akuma peuvent difficilement faire plus que ça un kill de chaque côté il m'a cassé trade à la perfection Nuzera aura magnifiquement couvert globalement Mikey pour ce premier pistolet moi je trouve ça juste assez dommage d'envoyer la reveal dans le main parce qu'on peut prendre l'info en coup d'épaule je ne sais pas je trouve qu'elle aurait peut-être été plus impactante au niveau du BP bref avec des 6 on mettrait pari en bouteille Echo du côté des mandatories un frenzy sur Akuma ce sera tout le luxe qu'on pourra se payer grâce au frag qu'il avait pu faire sur le pistolet alors je crois qu'ils ont jeté un petit coup de l'oeil en b ils n'ont pas vu grand chose ici on voit Blastor qui voit qu'il n'y a personne de mid et du coup on va peut-être être en stack ah au bon moment la carmine ils sont là et sa dash pour Takas au niveau de l'électrique qui va pouvoir libérer l'espace le premier joueur il se fait complètement arracher la tête à long distance par Miloua qui est un peu grid peut-être sur une vandale mais pour l'instant c'est sans problème une flash pour Akuma qui peut-être donc frenzy c'est poussif mais c'est Takas qui va finir par le payer de sa vie à meursage en cours on puisse pas avoir bon pas plus de dégâts que ça pour l'MDR à Miloua il a acheté une vandale au deuxième round il la rentabilise 3 kills il a à peine perdu enfin si il a perdu son shield pardon donc ça aurait pu être plus dramatique que ça on réussit à gratter un kill du côté d'Akuma c'est pas mal parce que mine de rien il prend un kill il meurt il cycle 2 orbes et il est déjà à 1 point de son ultimate seulement au bonus enfin au contre bonus du coup des caramines c'est le pouvoir de Phoenix c'est aussi c'est un des agents il me semble avec Cypher qui a l'un des ultis les moins chers du jeu du coup avec 6 orbes et son ulti peut être vraiment vraiment clutch notamment dans les phases de retake puisque les mandatories sont en défense round armé pour ses mandatories on a un combo oh on a un combo une laisse de fade comblée avec la molo c'est bien fait puisqu'on force Shin à se téléporter il n'aura pas pris de dégâts mais il a compris que la mort n'était pas loin c'était bien tenté ce qui est marrant c'est qu'il y a 3 agents dans le jeu qui peuvent sortir d'une capture de fade et Omen en fait partie avec sa téléportation donc le combo n'est pas mauvais et du coup c'était le mauvais joueur quasiment qui se fait attraper dans le middle on va commencer un peu à s'échanger des capacités le détonnage en cours pour la pizza c'est Ghostur qui m'aiment bien se battre on reprend les infos avec ce Rodeur qui confirme la présence de joueurs dans le middle et là il faut reprendre quelque chose on veut se battre pour l'extrémité c'est 3v2 la plage est excellente on va décaler pour Ip qui va aller plus loin les joueurs sont acculés on va faire tomber le spike sur la même occasion et aller plus loin en cherchant le joueur gros travail de Ip et de Hakuma qui tiennent parfaitement ici le BPA chacun de son côté ouais puis on se met en confiance aussi individuellement parce que là les décales je vais pas dire qu'elles sont de nature parce qu'on envoie une flash et qu'on envoie un Rodeur mais quasiment Ip il y va bien profond dans le main art je crois qu'il y a la parnaia d'Opi en plus la flash je crois que c'est celle d'Hakuma j'espère Nuzera il était pas blanc quand Ip le décale il était pas du tout aveuglé c'est Takas je crois qui est blanc et je me demande si c'est la flash de Nuzera ou celle d'Hakuma vraiment on n'a pas vu exactement quel était le combo proposé par MDR pour se battre sur cette extrémité dans tous les cas on a vu que le premier combo capture et main brûlante ça n'a rien donné par contre le second la reprise était juste parfaite flash rapide dans le main on fera un petit peu paniqué Shin qui s'attend à une prise de zone en réalité c'était qu'un fake on est repéré du côté de Ghoster forcé de se téléporter hors du market Takas est calmé par il me semble le piège de la fade de Hipp effectivement il envoie un roder dans la short qui lui révèle le positionnement d'au moins un joueur plutôt deux dans ce middle et c'est un retour B qui est proposé par les Carmines tous ensemble la vague bleue va-t-elle s'abattre sur les mandatories va-t-elle tout emporter sur son passage ultimate de Nuzera pour empêcher les joueurs d'utiliser leur stuff on se replace en crossfire du côté de Ghoster et d'un peu au niveau du backside Ghoster fait tomber Nuzera il va devoir en faire beaucoup sur ce BP et Ghoster encore une fois encore le travail qu'il effectue là-dessus c'est un doublé pour lui le backup des mandatories et express au pi doublé et c'est un deuxième point pour les mandatories qui reviennent au score j'ai eu assez peur là franchement pour la MDR parce que quand on voit que c'est des persos qui peuvent dépendre de leur contre stuff pour tenir le fait qu'il y ait un ulti KO disponible c'était directement assez compliqué notamment pour Ghoster qui ne pouvait pas faire son duel et même avec ses pièges qui étaient désactivés globalement mais on tient notamment avec Ghoster qui fait un kill à gauche un kill à droite et évidemment le backup rapide notamment Dopey qui peut prêter main forte à tout le monde de A2 la KC qui fait quoi ? un light buy un force buy et un joueur à 600 c'est Mikey on force buy et on joue rapide d'ailleurs sur cette extrémité ouais on joue très vite sur le base c'est pas attendu on a Capo qui est là mais Ghoster en travers de la smoke sur le fade qui fait un travail énorme Ghoster qui cross Ghoster qui a 38 HP qui va se prendre une flash qu'il ne pourra pas éviter c'est Nuzera qui va récupérer les miettes Takas est passé sur le BP mais malheureusement le spike ce n'est pas le cas on envoie une flash dans le mail on décale c'est l'ultimate d'Akuma qui a été utilisé et qui est parfait puisqu'on récupérera à peine Takas en tout cas on lui enlèvera les points de vie les mains brûlantes d'Akuma qui feront la clôt à Takas c'est un troisième point pour les MDR et le force buy qui passe pas du coup du côté de Carmine ouais ouais alors c'était un light buy vraiment il n'y a que Mikey qui sacrifie et qui retombe sur ses pattes je vois qu'il avait Vandal et Armure juste avant le début de ses replays bon l'intervention de Ghoster le moins deux Salvator le moins trois même voilà lorsqu'il traverse globalement ici la smoke du spawn on a vu Akuma qui n'hésite pas à y aller qui claque ce premier ulti de la rencontre et qui réussira à faire son kill post-mortem enfin avec la main brûlante qu'il faut respecter les dégâts d'Amolo sont conséquents et là j'ai l'impression que Takas les a peut-être légèrement négligés nouveau rune armée de chaque côté et un nouveau combo sur l'autre extrémité cette fois-ci il y a un joueur qui est bloqué mais Mikey qui tient malgré la capture on n'arrivera pas à traître c'est la catastrophe pour le push d'MDR Mikey ça tient la baraque Mikey va pouvoir récupérer son orbe et il a un confinement en plus du coup avec ce double kill c'est vraiment stonx pour la Camille on s'est mis très très bien on n'en attendait pas tant je pense du côté de Mikey on ne s'attendait pas à avoir son ultime aussi rapidement et peut-être Camille Waa va probablement pouvoir changer son plan de jeu étant donné qu'on a débloqué cet ulti qui peut être vraiment Hyperion ne sera probablement pas récompensé est-ce qu'on propose un fake est-ce qu'on utilise l'ultimate de Mikey j'ai l'impression que non on veut jouer assez simplement le triplet voilà on l'avait vu un petit peu en dessous avec sa killjoy par rapport aux performances qu'on lui connaissait en début de ligue et là il nous montre que finalement il n'a rien perdu de sa superbe il n'y a même pas besoin d'utiliser le confinement du coup pour finir ce rune et c'est ce qui fait qu'on pourra s'en servir au prochain alors Ghosteur prend l'initiative de leur décaler le middle mais même Mikey l'aurait évité en faisant tout le tour au spawn choix contre choix sur ce 3v2 ce sont les cassés qui ont l'air de faire le bon avec l'accélération 1 qui est proposé désormais petite flash facto bien en hauteur le dive de Taka c'est un Ghosteur avec un flanc rapide c'est Mikey qui l'imagine je crois qu'il y a eu un robot d'alarme qui fait qu'on doit savoir qu'il est plus ou moins dans le coin c'est Amiloua qui va du coup essayer de bait un peu pour son coéquipier Apo qui en fait un premier depuis la hauteur c'est à travers probablement avec ses capacités attention ici il pourrait y avoir une glissade peut-être ouais Mikey on l'a repéré en plus on pourrait essayer de le travers il essaie de se cacher comme il peut on switch sur la vandale on tente les travers Mikey est très low HP Mikey va tomber face à Ghosteur qui attend son heure Apo le premier attention c'est un 2v2 les cartes sont rebattues les mandatoris sont-ils capables de réaliser l'exploit est-ce qu'on s'attend à Amiloua au niveau de ce wild oui on s'y attend et on le couche il ne reste plus que Nuzera en 1v2 Nuzera qui fait le premier Nuzera peut-il faire le deuxième non c'est un clutch de Ghosteur et Dabo qui viennent de retourner un 2v5 le setup des Carmine s'est complètement effondré qu'est-ce qui vient de se passer ? 2v5 qu'est-ce que c'est que cette glissade alors dans le dos on a bien vu Mikey et Amiloua qui veulent jouer ensemble mais ils révèlent un peu leur position et au final Ghosteur parvient à bien les isoler mais Apo le travail monumental je crois vraiment que c'est avec une flèche qu'il commence par faire le premier kill à travers et là on le voit très appliqué encore une fois des Carmine qui sur le post-plante alors que c'était une de leurs marques de fabrique mais là sur le post-plante on n'arrive pas à être ensemble à décaler ensemble à se battre ensemble et on est même un peu tétanisé c'est très rare de les voir comme ça MDR qui retourne ici un rune de nulle part ah ouais post-actif du côté des Carmine mais des erreurs comme ça j'ai envie de dire on en a déjà vu hier il me semble contre les OG en post-plante contre Unko par exemple contre ce fameux clash contre Unko mais sur Asen j'ai l'impression que leur principe de jeu très très clean et très maîtrisé parfois on se fait un petit peu plus surprendre que sur les autres maps en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eu de leur map sur Asen donc là c'est vraiment un rune qu'on n'était pas censé perdre du côté des Carmine je pense que Mikey a le point serré après son gros gros triplé au niveau du B-Main il a tout fait et derrière sur le BP ça s'effondre totalement Amiloua n'a pas forcément non plus besoin de décaler au niveau du Wine tu vois il peut prendre une inkacée il peut gagner du temps face à Nuzera surtout quand c'est du 2v2 comme ça il décale et malheureusement forcément Ghostur s'y attend puisqu'il l'avait repéré dans la longue et là énorme exploit de Ghostur mais on peut aussi parler de l'énorme boulot de Ghostur et d'Apple on le disait prêt à s'infiltrer dans chaque brèche laissée par la Carmine et c'est exactement ce qu'ils font Est-ce que tu penses qu'on peut parler d'un petit excès de confiance peut-être pour les Carmine quand tu vois plein de joueurs qui décalent comme ça c'est le 5v2 tout le monde le sent plutôt bien et du coup on est peut-être pas trop négligent enfin un peu négligent pardon mais bon dans tous les cas un nouveau light buy pour la Carmine et une nouvelle pression rapide sur le B Ghostur qui va directement se téléporter on va peut-être pouvoir faire la prise maintenant d'humide autour de ce drone Smoke profonde et l'ultimate de Mikey qui va sortir instantanément la flèche part la flèche ne suffira pas à détourer ce confinement on doit quitter les lieux et laisser complètement la Carmine prendre possession de ce BPP Ouais Ghostur est dans la sauce Ghostur qui va tomber Apo tout de même qui réussit à prendre un kill face à Mikey la smoke arrive tardivement tout de même et on est repérés du côté de Chine mais on bat quand même Hopi on décale 1v1 il avait une spectre son adversaire avait une vandale et ça a suffi Apo est complètement naïf mais on détruit quand même son drone on était pas repérés du côté de Chine ça y est on step out on repasse au niveau du market oh là là on se prend la foudre on se prend le rôdeur on se prend la riconne on sort de cette smoke Chine qui doit essayer de gagner autant de temps que possible et avec ses 5 balles avec sa spectre il arrivera tout de même à reprendre une élimination c'est du 2v3 les Carmine sont prêts à mettre ce force buy en tout cas ce live buy Akuma va faire tomber ta casse Akuma encore fait tomber l'ultimate de Nuzera il ne reste plus Camillo à 45 petits HP il arrive il est parfaite et il a un ulti il a un ulti il peut jouer de loin et c'est ce qu'il fait il va se mettre à longue distance pour essayer de trouver son adversaire le premier il suffira à tuer Akuma de toute manière donc les ultimates qui ont été investis pour être bel et bien sûr de remporter ce rune côté cassé mais quelle rune c'est une excellente façon de répondre quelque part à la glissade du rune précédent on fait ce split rapide on investit des ultimates et on vient sécher les MDR dans certains duels comme celui-là de Chine mais comme aussi le duel sur Ghoster donc bien jouant et tu vois hier dans le match monatori contre Vita on avait vu que même dans des light buys ou des first buys dans lesquels il pouvait être dangereux les MDR ils n'osaient pas utiliser les ultis comme l'ulti de bridge et là moi je trouve ça assez intéressant tu vois qu'on décide d'investir deux ultimes trois il me semble même quatre avec l'ulti quatre ultis pour mettre un light buy je trouve ça aussi intéressant parfois de savoir qu'il faut prendre des risques il faut investir des ultis pour essayer de mettre des rounds dangereux et là c'est vraiment pas mal bon choc d'art envoyé du côté d'Apo elle enlèvera quelques dégâts à Mikey et en tout cas quelques points de vie à Mikey à Milwa elle enlève les casques ici c'est ce qu'il faut comprendre donc les fantômes qui pourraient briller c'est parti pour l'œil d'Aviotakas on a déjà vu cette phase pas plus tard qu'hier l'ulti de Hipp ne touchera pas à Takas qui va faire l'ouverture sur Apo c'est un site du coup qui est complètement libéré et c'est là où on voit qu'un sauve à fixe BP ça fonctionne pas très bien Hipp qui se fait d'ailleurs écarteler ici en bordure d'averse par Mikey encore une fois ce round il est très bien il débute très bien côté Carmine attention à ne pas glisser désormais ouais là 5v3 on a Mikey dans le main en plus normalement ça doit être un round bien géré du côté décassé on envoie un couteau du côté de Nuzera qui va deny les joueurs de Mandatory très bon travers sur Shin là dessus ça a fait les affaires des Mandatory Yopi fait son kill également c'est du 2v3 le round est jouable on a fait tomber Mikey dans le main en plus Takas n'est pas aveuglé par la flash qu'il évite Akuma ne l'a pas encore repéré on est très lent à reprendre du côté de Ghoster on veut peut-être économiser Akuma qui s'arrête complètement face à Takas c'est Ghoster qui n'attend que les exit frag où on va récupérer Takas mais on ne pourra probablement pas faire beaucoup plus si on veut économiser cet opérator quatrième point égalisation du côté des Carmine qui ont repris vraiment du poil de la bête j'ai envie de dire depuis le 2v5 il faut oublier le 2v5 clairement on a des bonnes strates des bonnes phases il y a toujours cette petite frayeur et c'est ce qui est rassurant par rapport à ce qu'on attendait toi et moi de ce match on attendait un match serré et là on voit que même dans les rounds qui semblent gagner d'avance il y a des rebondissements il y a les deux équipes à vrai dire qui ont envie d'en découdre et de se battre jusqu'au bout évidemment alors Akuma se donne un peu sur la fin du run mais ça lui permet de débloquer son ultimate ici et là je suis très curieux de voir du coup ce qu'il va produire autour de tout ça lors de leur match le premier match sur Ascent on avait vu beaucoup de combos entre Ghoster et lui et là je les vois chacun sur un site ça me déçoit un peu ouais après qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec le chamber sur le phoenix des pics sur flash TP en fait le phoenix c'est un peu un drone sur pattes c'est un drone de luxe avec une vandale c'est vrai qu'avec l'ulti ça peut être intéressant peut-être qu'il y a un autre plan de jeu l'utilisant en réalité que ça peut être intéressant aussi Ghoster qui tente de prendre l'espace il est fort cette TP cette fois-ci on ne pourra pas faire grand chose il ne reste plus qu'à pot on laisse à pot tout seul on laisse à pot tout seul sur le BP qui réussit à aligner sur Taka c'est bien fait Hopi qui veut reprendre comme un homme pour aider son coéquipier au niveau des stairs il n'en fera qu'un seul c'est du 3 il n'en fera 2 pardon c'est du 3v2 du 3v1 pour les mandatories merci à Hopi pour cette intervention Ghoster à l'opérator qui réussit à être dangereux on veut décaler on est repéré par un rôdeur et stun en plus on n'entend plus rien du côté de Nuzera qui se fera coucher par hip et ça fade cinquième point pour les mandatories on n'est vraiment pas déçus du match qui est en train de se passer il se passe des choses j'ai margé t'as deux doigts de saucer Nuzera en mode s'il y a un mec qui peut mettre des clutches en v3 c'est bien lui et là il y a le rôdeur qui arrive et qui saute dessus le pauvre en parlant d'un pauvre bouc j'ai envie de parler d'Apo Apo en fixe BP sauva il fait tout ce qu'il peut et là il fait au moins ce kill ce 1 point qu'on lui demande en tant que fixe BP c'est vraiment une tâche ultra difficile et les MDR peuvent remercier Hopi Hopi qui fait ce backup rapide qui fait le moins 2 Ghoster qui punit Amiloua qui tentait quelque chose forcément sur un 2v3 il repart trottoir il veut décaler le bateau et c'est du coup la patience de Ghoster qui est récompensée et ma chère Lou il y a match et il y a aussi pause tactique pour MDR Ouais pause tactique pour les mandatories on comprend c'est des rounds quand même on va dire ça se tape sur le serveur et je pense que côté mandatories on aimerait bien call une direction de jeu un plan de jeu parce qu'on commence à comprendre comment les Carmines jouent on évite quand même pas mal le R du côté des Carmines on l'a repéré depuis quelques rounds est-ce qu'on va peut-être pouvoir préparer une prise du A main du côté des mandatories ça serait pas mal tu l'as dit avec Akuma ça peut être très très intéressant avec son phoenix avec son phoenix pardon couplé avec la fade je sais pas si c'est exactement ça que vont proposer les mandatories parce qu'ils ont gagné le round précédent donc c'est assez rare qu'une équipe prenne une pause au moment où elle gagne un round sauf si c'est un clutch et qu'il y a besoin de faire un petit peu redescendre la pression là en l'occurrence c'était pas forcément le cas donc j'aimerais bien voir ce que vont nous proposer les mandatories après la pause et du côté des Carmines perdre ce round des synonymes déco attention sur des lightbuys ils ont déjà su être très dangereux exactement et quand on voit une vandale qui traîne sur Chine on se dit que le danger part peut-être de là alors c'est une arme qui change de main à chaque fois que j'évoque ce genre de choses et je veux dire ils aiment bien revendre tout de suite genre comme s'ils m'entendaient ça sera de la 5-0 en tout cas pour les Carmines en économie avec directement ce couteau qui va neutraliser Akuma qui n'aura même pas le temps d'utiliser son ultimètre on va lui courir dessus c'est la Molo qui fera le kill avec probablement un combo on le voit sans qu'on voit son adversaire il a dû y avoir une flash probablement un pool aussi proposé par Hip avec sa laisse on va dire Hip qui essaie de se repositionner qui comprend que c'est peut-être pas la meilleure idée sur le fait de la smoke il se ravise il se repositionne au niveau des caisses il est soutenu bien sûr par Akuma au niveau du générateur et du côté des Carmine on veut insister sur ce A il faut rentrer ensemble il faut se suivre il faut du bon stuff Akuma qui est un petit peu emputé de ses points de vie avec la shock dart mais rien de trop alarmant sauf que là il n'y a plus le dash là il n'y a plus le dash de ta casse donc pour prendre pied sur le site ça va être vraiment délicat il faut des ouvertures c'est vrai que pour l'instant les MDR n'ont pas l'air d'être prêts à leur donner ces ouvertures voilà on fait des petites prises d'infos en sautant et on a pris quelques hits côté Akuma qui va donc se soigner dans son brasier mais globalement on va surtout jouer de patience avec des Carmine qui brouillent les pistes essayer de voir si ce n'est pas en train de les enfermer punir un joueur greedy c'est vrai qu'on a ici un ghoster solitaire sur le mid un joueur isolé qui pourrait se faire surprendre et ça sera le split au final pour casser le mid des gratos on s'en rend compte et donc on va passer à deux par le garden et deux par le main après il y a quand même trois joueurs à la réception du côté du A dont un whippy donc c'est peut-être pas la meilleure idée à 15 secondes de la fin de retourner en A mais si Newzera et Takas qui mettent les one-taps j'ai complètement j'x les Carmine qui mettent des one-taps en veux-tu en voilà les pistolaires c'est parti trois one-taps et le BPA pris d'assaut et c'est un 3-V-2 les mandatories peuvent s'en vouloir et on a Amiloua qui veut couper au niveau de ce CT il va pouvoir récupérer un impôt de profil ne tire pas il sait qu'il aura un free kill c'est fait on s'est fait un petit peu peur mais ça passe il ne reste plus que ghoster son chasseur de tête puisqu'on le sait il est à l'opérator on tchaline cassé du côté de Newzera on va s'offrir à lui et c'est un énième one-tap qui partira pour Newzera les Carmine sur des reins où ils sont acculés sont vraiment très forts pour moi là où ils ont bien joué c'est que vraiment quand tu fais l'inventaire tu vois des outils qu'ils avaient pour prendre le site il n'y a pas grand chose donc leur meilleur avantage était jouer les duels jouer sur ces one-shot shérifs sur les one-shot de la Vandal qui restaient dans les mains de ces Carmine et c'est ce qui se passe les deux joueurs BP et c'était là l'erreur de MDR c'est que les deux décalent les deux jettent un petit coup d'œil par curiosité et les deux se font coucher une seule prise d'info et un joueur sneaky aurait peut-être suffi mais encore une fois comme tu le dis si bien avec Dessy on met Chicago dans une canette de coca c'est donc du 5v5 et l'agression extrémité le raté de Takas c'est Akuma qui le couche on l'a vu enfin cette agression Phoenix et Chumbo Akuma, coca bien frais chacal juste avant de venir et ça met des deux balles et ça fait les affaires des mandatories puisqu'on le voit ils sont en 5v4 un avantage numérique sur lequel ils ne pensaient peut-être même pas composer et cet agro au niveau du b-main tu l'as bien dit Chamber et Phoenix ça marche très bien ensemble un drone sur patte un drone sur patte qui met des headshots en plus de quoi peut-on se plaindre du côté des mandatories très beau début de round alors ensuite on investit l'ultimate de Nuzera pour prendre le contrôle du BP faudrait peut-être pas trop gris du côté d'Apo mais sa flèche excellente refaire Mikey c'est un énième kill au pit de son côté Apo, Akuma hip 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 Apo ça passe sixième point pour les mandatories on sait pas trop comment je pense que Dokai lui-même a été un peu perdu suite à l'enchaînement des kills on lui en veut pas et ouais clean pour les mandatories franchement là c'était très très clean Apo qui joue pas trop il joue avec son info son info reveal en fait il se montre pas donc franchement très bien joué à lui tu vois pour moi c'est un peu toujours la même chose c'est que quand on perd ta casse côté cassé on a plus l'explosivité et on voit bien que quand les joueurs doivent sortir de la smoke extrémité casser en plus la flèche qui les reveal au meilleur des moments c'est ultra délicat délicat à faire et c'est là où on voit que les Carmine trouvent un peu leurs limites sur le jeu à cinq groupés sur une extrémité le combo est de retour et le combo ne prendra pas de kills Amiloua qui va s'en sortir à pas grand chose il va même pouvoir gagner sa vie en fin de capture on va un peu plus loin pour un coup avec son ultimètre il voit un, deux, trois informations mais pas de duel pour lui ouais c'était bien tenté de sa part et j'avoue que je sais même pas comment Amiloua a réussi à se sortir de là je crois qu'il a réussi à éviter la laisse de très peu parce que sinon c'était finito pipo pour lui fin des haricots et ça passe quand même pour le capitaine des Carmine du côté d'Hakuma on retourne à l'invective au niveau du main et c'est Mikey qui sera puni je crois qu'il était en train de mettre sa tourelle avancée et il est puni malheureusement on jouera sans Killjoy on jouera sans Mikey sur ce dernier round du side et on va devoir encore composer avec un désavantage numérique du côté des Carmine ils vont pas être capables de nous sortir des exploits tous les rounds parce qu'il faut bien comprendre que jouer en désavantage jouer en 4v5 c'est très dur de mettre les rounds derrière surtout quand on est en attaque en plus qu'il y a des BP à prendre après on perd Mikey on n'a pas perdu Takaz donc on a toujours de l'explosivité je me demande si Mikey n'était pas proche de son ultimate selon du side dans tous les cas on va essayer d'exploser désormais c'est un ulti pour Amiloua à l'aveugle ça ne touchera personne à part son coéquipier on se bat dans la chambre pour Hakuma qui fait un doublé en spray transfert magnifique il s'en sort avec 20 points de vie seulement est-ce que les KCP retourner tous en 2v5 on va sortir de l'extrémité de ce main et c'est encore un kill pour Hakuma qui est en train de survoler la game lace ici pour le joueur de Phoenix il n'a pas HP il ne s'est même pas il allait que des 2 balles ça a résonné dans toute la cour d'Assen c'était magnifique il était low HP il ne s'est même pas pourtant il avait sa mollo il avait sa mollo et son wall et non il n'a pas voulu prendre un mauvais timing derrière côté Karmin c'est un petit peu poussif on y va 1 par 1 on ne se suit pas forcément on voit Amiloua qui arrive un petit peu late et qui se rate face à Hakuma qui s'accroupit pour la défense d'Amiloua il s'accroupit pour ajuster sur le dernier un très joli ace pour Hakuma qui nous montre que oui Phoenix c'est viable sur Assen quand on a une équipe qui joue autour de lui exactement et quand on est trop fort aussi ça aide franchement ça aide on en parlait en pré-show mais Hakuma ça aide quand Hakuma ça clique ça aide vraiment beaucoup je vais prendre juste quelques secondes avant le début du pistol pour savourer quand même le match qu'on a devant les yeux c'est pas mal du tout en tout cas c'est un plaisir pour moi et c'est donc le pistol pour les MDR qui s'inspire dans les adversaires c'est d'A5-0 terrible le combo au niveau d'Akuma qui fait l'open kill sur Amuzera qui ne s'attendait absolument pas à ça toujours cette capture et toujours ses mains brulantes pour prendre un open kill salvateur c'est le A qui tend les bras au MDR oh là incroyable incroyable j'adore j'adore ce qui est proposé les mandatoris qui sont en train de nous montrer une nouvelle méta peut-être qu'il sera reprise en VCT d'ici quelques mois j'adorerais voir ça sur Ascent on va pas les vendre tout de suite les Carmine par contre on décale sur Flash au niveau de la hauteur c'est Ghoster qui en alignera un pas un deuxième mais l'avantage numérique est toujours pris Mikey au niveau du middle il se fait surprendre par un pot qui se la jouera ton pour une fois c'est assez rare qu'il le fasse mais cette fois-ci il le fait et il ira décapsuler Mikey c'est du 4 V2 le post-plan du côté des mandatoris doit être bien géré Hip veille sur la hauteur il ne reste plus que Shin contraint à l'exploit qui ne pourra absolument rien faire on va traverser la smoke pour Akuma il entend le repositionnement du Omen et saisit son timing pour l'éliminer de dos un pistol pour MDR et toujours ses combos toujours et bien cette synergie entre Phoenix et Fate c'est vrai que quand on réfléchit à ces mécaniques de mollo la plupart des mollo elles mettent une plombe avant de tomber quand on doit avoir des repères un peu travaillés et c'est vrai que là ce que je trouve intéressant avec ce Phoenix c'est qu'on joue sur la particularité de sa mollo le fait qu'elle tombe au sol après une poignée de seconde et ça permet vraiment elle tombe aussi vite que l'essor de Fade exactement c'est la synergie naturelle entre les capacités de ces deux agents et franchement on voit que quand ça touche sa cible c'est absolument magnifique et ça découpe aussi les dégâts extrêmement rapides et difficiles à esquiver on rappelle que ça fait 75 de dégâts quand on se fait capturer bien sûr et donc économie pour casser c'est comme une smoke de Viper couplée avec une mollo mais avec deux agents on envoie la mollo d'Hakuma pour empêcher une décale au niveau du main on a pu récupérer l'orb du côté de Takas on voudrait mettre des one tap et au contact malheureusement c'est Akuma qui aura encore raison de son opposant il a récupéré un orb il a récupéré un kill il pourrait peut-être même amorcer le spike quoique le spike est assez loin c'est Hopi qui couvre la hauteur et qui ira envoyer une petite praline dans la tête d'Ami Lua Shin de son côté qui se fait quand même respecter face à Akuma qui mourra et qui donc se rapprochera encore plus de son ultimate Mikey est tout seul il n'a pas de shorty c'est surprenant ça Mikey solo dans le b-main qui n'a pas de shorty Hopi en plus qui récupère Nuzera sur son flash pick il ne reste plus que Mikey et Shin Mikey qui en aura beaucoup à faire quand il va comprendre que les joueurs se dirigent vers lui au moment il n'a pas perdu à la meçon il va comprendre maintenant que ça dirige sur lui mais qu'est-ce qu'il peut faire véritablement avec ce classique un kill serait déjà absolument miraculeux mais c'est le drone qui va surtout le dézoner il a pris la fléchette pardon pour un moment j'ai cru qu'il avait esquivé on va pouvoir donc planter en B un amorçage qui est offert à Yip très bien avec Shin qui va jouer ce barreau d'honneur il a ce spectre et pour l'instant on est en train de l'enfermer un joueur au spawn de la défense et un Omen qui date en mid ouais il l'attend Hopi il l'a repéré à longue distance le ghost et surtout l'aide d'Hopi qui font beaucoup de bien il faut le dire il fait un gros gros travail de fou avec son Omen aussi Hopi qui fait une bonne game et malheureusement du côté de Shin du côté de Mikey c'est un petit peu plus compliqué moi j'en parlais en pré-show tu vois c'est les deux joueurs qu'on a vu un petit peu moins chaud en termes d'individualité sur leur dernier match on a l'habitude de les voir hard carry et de les voir ultra en forme et malheureusement pour moi c'était vraiment eux deux qui devaient faire le café pour que les KC puissent essayer de s'imposer en tout cas avec un score large et on voit que pour l'instant Mikey et Shin n'arrivent pas trop trop à exister individuellement parlant sur la map la map n'est pas terminée on part sur le round armé du côté des Carmine et on espère que ça marchera mieux pour ces joueurs on crosse le fragment c'est Nuzera et Takas qui se régale dans le A main on a trouvé une autre synergie ici il y avait une flash d'Omen aussi qui est partie on voit que Shin n'a plus la sienne et ça risque d'être un round express Shin qui s'endort un petit peu sur sa ligne face à Ghoster Ghoster casqué qui casquera Takas mais ça ne suffira pas pour mettre fin à ses souffrances Takas va dash out on essaie de le récupérer c'est bien tenté mais ça ne passe pas et on n'est plus que deux du côté des mandatories certes il y a des morts vivants en face mais ça ne suffit pas pour s'offrir un 3v2 ouais 2v5 bonne chance à eux la flèche va être esquivée ok j'ai cru que Takas l'avait esquivée mais il rentrera dedans on a un kill de plus pour Opie ici attention à la glissade ça ne serait pas la première fois malheureusement dans ce match pour la Carmine heureusement pour eux le site est encore verrouillé mais tous les défenseurs sont là donc avec 55 secondes on pourrait largement imaginer des redirections et le fait de refaire un round 2-0 pour les MDR ceci dit on l'aie de surtout vouloir temporiser c'est Asmoke qui vient de s'achever et on va en ajouter une au niveau de la porte l'exécution alors la tentative le 6mm l'exécution ici à 2 est un peu contrée par le fait qu'on a déjà une information qui a été prise les portations ça va traverser et on va arrêter une copie à la fin de ce TP Apo en 1v3 c'est pas perdu au niveau de l'électrique ça semble impossible ouais Shin qui manque quand même de prendre une balle perdue sur le spray d'Apo Apo qui veut pré-shot à droite mais non Shin a fait TP et c'est un doublé pour Shin qui pourtant avait été un petit peu stoppé par la tête qui lui avait été infligée un petit peu plus tôt dans le round je crois que c'était par Ghoster et sa bulldog et ouais belle synergie avec la flash plus fragment plus décale de Takas c'était vraiment très bien exécuté parce qu'on le sait quand on est flashé on part un petit peu dans tous les sens surtout que la flash domain ouais franchement il est sur le bord surtout que la flash domain est impossible à esquiver tout simplement et donc ouais belle synergie aussi proposée par les Karmi qui ne se font pas bonus c'est la bonne nouvelle comme ce match ça se joue énormément sur les premières secondes et sur les extrémités avec des gros échanges de capacités directement peut-être que c'est une leçon à prendre pour les attaquants et c'est d'y aller un peu plus mollo d'y aller 5 secondes avant le début histoire d'éviter ce genre de combo dans tous les cas c'est un nouveau round qui arrive et le premier ultimate Takuma sur cette attaque il y a une one way qui est un peu gênante à traverser on va placer Hopi qui est ce format il y a des joueurs juste derrière lui peut-être alors la flash qui part c'est une ouverture pour Nuzera qui tient bon à court de distance ici Takas qui réceptionne Hopi dans cette attraction avec Ghosteur qui veut contrer mais on s'est déjà replacé très safe c'est la double open pour les cassés qui s'en sortent pas mal ouais Mikey en plus qui off le B c'est bien fait il est quand même couché par Akuma ensuite la décale de trop peut-être de Takas sur le middle il sait qu'il ne doit pas trop en faire on récupère le spike on a Hip qui a l'air de se décider vers le B qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on propose du côté des mandatories fake mais il n'y a aucun joueur au niveau de ce B je ne suis pas sûre que ça suffise surtout qu'on a une reprise d'info d'Ami-Loi et de Takas au niveau du mid on évite le couteau dans la short c'est une très bonne nouvelle pour Apo qui s'est rendue invisible et est-ce qu'on va plus loin du côté des cassés moi ce qui m'intéresse c'est Hip il a récupéré son ultimate donc voilà le but ça va être de fake on a le repère ici plus l'ultimate qui a été mis plus la capture est-ce qu'on mort à l'hameçon je crois que tous les joueurs de cassés sont en train de bouger avec du coup ce drone qui va vite se rendre compte on va pouvoir amorcer le spike et on s'en rend compte pour la Carmine Hip est trop malin Hip a trop trop bien joué le coup là-dessus il les a complètement brained les joueurs de Carmine mais ça n'empêche pas que les joueurs de Carmine ont toujours un avantage numérique puisqu'ils sont toujours en 4v3 pour cette reprise on sait que la fade a fake en B donc qu'elle sera longue à arriver on smoke le B main en prévision et là il faut qu'Hip rejoigne ses coéquipiers il faut qu'on joue ensemble du côté des mandatories Takas et Sekunai non c'est face à Akuma Akuma le clic droit qui ne passe pas on ne lui mettra que 100 HP Takas ensuite Ah bon peut-être le doublé non ça ne suffira pas il ne reste plus que Hip qui repère ses adversaires avec le X-Ray Amilua n'aura que des one-taps pour son adversaire c'est une balle dans la tête qui mettra fin aux espoirs des mandatories d'inscrire le 10ème point c'était franchement bien tenté Ouais qu'assez solide tout de même sur la retake des bons trade kills globalement les joueurs qui arrivent à jouer tous ensemble et MDR qui montre encore une fois cette excellente capacité à être à deux doigts de retourner des runes qui semble perdu d'avance on avait perdu des joueurs middle sur l'agression de Mikey mais aussi sur une infiltration attendue par Takas donc c'était encore une fois un 3v5 qu'il fallait sortir quasiment de nulle part et on sent que c'était pas loin avec les MDR ont de la ressource stratégique l'économie par contre va être très difficile à négocier on a quand même une spectre on a quand même une stinger pour Hip et c'est encore une fois un jeu rapide qui devrait arriver côté B Ouais un light buy musclé on va dire du côté des mandatories on envoie une flash premier contact on décale face à un Mikey qui ne pourra rien faire si ce n'est un seul kill on veut décaler en dehors de la smoke peut-être et ce TP out pardon ce dash out c'est Takas qui le fait Takas en doublé Takas qui ne dash même pas Takas qui met des what-taps on veut tu envoies là peut-être le dernier non c'est Apo qui se fera respecter face à Takas et qui ne lui offrira pas la fragmovie quadruplée Amiloa derrière ramassera les miettes les Karmine sont à un point d'égalisation j'ai l'impression que Karmine tous les débuts de rune t'es en mode tu lèves les yeux tu fais alors où est-ce qu'elle va tomber cette capture où va tomber la mollo je crois que Mikey arrive à l'esquiver de pas grand chose mais il se prend quand même le reste du bus bonne intervention de Takas et excellente flèche je crois c'est une flèche d'Amiiloa depuis le site ce qui va donner beaucoup d'informations en X-Ray globalement et permet d'éliminer au moins Apo à la fin et très probablement aussi Ghoster juste avant nouveau timeout le deuxième et dernier pour l'MDR on rappelle cette règle bien sûr que les équipes ont deux timeouts par match et un de plus enfin par map et un de plus si on va en over time potentiel donc l'MDR sans que l'écart se resserre et que le rune qui arrive est extrêmement clé ouais ils avaient un gros gros écart les mandatories sur lesquelles ils pouvaient capitaliser et là on comprend qu'ils sont un petit peu déçus qu'ils paniquent un petit peu aussi de voir l'écart se réduire Akuma fait une game de fou tu sais ça me fait penser à la game de BDS hier avec Jusehu qui survolait un petit peu tout le monde et ses coéquipiers d'ailleurs font une bonne game globalement tous ses coéquipiers sont dans le match Yip a énormément d'impact avec son lead avec sa fade mais on sent que là Akuma il commence à être un petit peu tout seul et en attaque il va falloir le trade il va falloir le suivre du côté des mandatories si on veut essayer de s'imposer sur ce rendement mais Taka sort l'opérator Taka sort les muscles attention ça pourrait être bien sucré tout ça attention aux ultimates en plus qui arrivent il y en a déjà beaucoup côté MDR et je pense qu'on va débloquer celui d'Akuma avec un orbe très probablement et côté cassé il suffit d'un orbe ou d'un kill pour avoir accès à 4 ultimates potentiels donc vraiment ça peut aller très vite et on peut avoir une de ces orgies d'ultimates qui pourrait arriver très probablement Taka déjà en train de claquer son dash ici pour être agressif il est solitaire sur son extrémité B même si là Nuzera qui pourrait lui prêter main forte en un instant au final pas besoin de claquer le dash mais il est posé il va tenir sa ligne et c'est déjà une bonne information on envoie le drone du côté d'Apo au niveau du market qui repèrera rien du tout Nuzera s'était bien caché et il évitera la fléchette Akuma quant à lui ne peut pas en dire autant on ne tente pas les travers peut-être une fléchette du côté d'Amy Loan on se ravise on sait que j'aurai le temps de se replacer et là si on décide d'aller dans la short oh la la Mikey oh la la le setup de Mikey qui devra activer ses nanites s'il le peut est-ce que ça met des dégâts oui non j'en ai pas l'impression c'est Mikey par contre sans ses nanites qui mettra un headshot à Akuma on se TP au niveau de la hauteur c'est bien fait au pied on fera tout de même un c'est du 3v3 et le BP est pris du côté des mandatories on sort également l'ultimate de Ghoster et la coupe d'Apo couper avec un sauveur c'est assez inhabituel mais ça pourrait marcher là il se passe beaucoup de choses et en plus on a plus de moyens de masquer la vision si il t'acasse à ses deux smokes pour moi ça peut être clutch au niveau du désamorçage potentiel mais il faut déjà passer sur le site la capture de Hip ne donnera rien donc Hip il est vraiment isolé sur le site on comprend que Ghoster est dans le main avec tout ça et Apo a peut-être le rune entre les mains avec son leurre tout va être une histoire de timing et de patience il est en train d'arriver doucement mais sûrement pendant que Hip joue à cache-cache ici qui va avoir le contact mais c'est pour la coupe d'Apo Hip qui gagne son duel depuis le BP sur la hauteur il nous ira en 1v3 il n'enchaînera pas sur Apo qui a eu ici la bonne intuition et le bon timing ouais et là j'ai envie de dire Apo on sent qu'il a joué Sentinelle franchement on le sent parce que là les timings sont très bien c'est très bien intégré il joue pas trop vite ah là ça c'est les timings de Rato il les connait bien Apo il a joué Cypher pendant très longtemps pour son équipe et on sent que c'est maîtrisé il a eu énormément d'impact sur ce round franchement c'est lui qui conclut le round en tout cas c'est clair je trouve qu'Api a quand même bien débloqué les choses en allant au niveau de la hauteur en réussissant à prendre un kill en mettant un autre joueur mid HP il me semble on a une belle prise du garden en fait côté MDR franchement alors qu'il y avait un gros setup killjoy c'est ça c'est Fade plus le Omen plus le Phoenix qui ont tout le stuff nécessaire pour prendre tout ça et ça force by côté cassé on veut prendre le main encore une fois c'est les cassés qui vont tenir même si ce n'est qu'un ultimètre en quelque sorte qui a été détruit pour Takas on va se faire désonner tout de même par ses Rodeurs avec Opie qui a pu prendre la ligne et plus ou moins confirmé le fait qu'il n'y ait personne au niveau de la taverne ça veut dire tourner côté Takas avec le dash qu'il doit tout de suite investir ou survivre Takas qui voudrait peut-être décaler au niveau de la short il est attendu par Ghostur attention ça pourrait être synonyme de mort subite du côté du dueliste de la Carmine ligne cassée avec les Kuna et alors là le clic droit risque d'être très difficile à éviter du côté de Ghostur on freeze un petit peu pour les mandatories on cancel l'ultimate du Kayo du coup du côté de Nuzera Nuzera qui est tout seul au niveau de ce générateur Nuzera qui doit tenir Nuzera qui tient pour un peut-il en faire plus c'est qu'oéquipier sort et on flash derrière en plus pour mettre fin aux espoirs des MDR d'inscrire ce round ça va extrêmement vite le timing de Ghostur n'est pas bon étant donné qu'on a balayé d'un revers de la main tous les joueurs qui se trouvaient dans le main ça joue très bien des deux côtés ouais franchement ici rien à dire pour la KC qui a tenu à la perfection l'extrémité MDR qui peut un peu s'envouleur regardez les différences entre Akuma et le reste on n'a pas du tout réussi à suivre ce Phoenix qui décale en premier les joueurs ne sont pas sortis du main pour une raison obscure est-ce qu'il y a un contre-stuff qu'on ne voit pas est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive c'est un Phoenix on peut le suivre il va à la même vitesse que tout le monde mais c'est clair que là il y avait trop d'écart trop de mettre d'écart entre les différents joueurs de MDR pour espérer une prise de BP convaincante peut-être qu'après on a trop la tête dans les nuages avec l'MDR on a peut-être trop de stuff à mettre qui fait qu'on est un peu en retard c'est le pendant pour la rapide ouais rapide mais ultimate Ok Shin qui en travers Duel récupère Akuma on utilise l'ultimate de Mikey directement puisqu'on s'attend à un split B c'est bien fait de sa part en tout cas on va réussir à temporiser du côté de CT Shin repère un joueur Taka s'arrive dans le dos il est couché non que dis-je il couchera Hopi il a repéré Yves Ip qui est low HP Ghostur qui arrive en deux temps derrière Taka s'est couché par Yves et sa stinger c'est très rapide le rythme de cette game nous surprend puisqu'on a vu des Carmine qui avaient l'art de la temporisation mais du côté de MDR en attaque ça clique ça court et Nuzera se replace au niveau du BP il a un très bon timing au niveau du générateur il n'est pas repéré la décale pourrait faire extrêmement mal Nuzera en fait un Nuzera peut-il en faire un deuxième oui et le troisième non c'est Ghostur qui lui refusera Shin est là pour la finition 10 à 10 égalisation on ne laisse pas les miettes à qui que ce soit des deux côtés c'est abusé il se passe vraiment plein de choses MDR qui a voulu faire une rapide embêt mais forcément quand l'ulti de Mikey tombe aussi vite on doit le respecter car on n'a aucun moyen de le détruire véritablement et ça serait dommage d'investir l'ultimètre d'appos dans ce genre de rune donc on va chercher plutôt le spawn on met une certaine pression on arrive à punir Takas et sa gourmandise qui avait push la short et qui s'est intercalé entre les deux groupes des MDR et c'est Nuzera qui fait le taf deux runes de suite ici en fixe BPA d'abord tout à l'heure en couchant Akuma et là en faisant son moins deux salvateur pour plier le rune c'est de retour ici à l'égalité 10 à 10 les deux équipes qui achètent sauf au pic il y est simplement au shérif et ça ça pourrait être assez pénible mais Ghoster qui décale avant même qu'on les tag Ghoster qui n'a peur de rien et surtout pas l'opérateur de Takas qui vient lui mettre un pied bouche et offrir un 5v4 à son équipe on capitalisera du coup sur un avantage numérique qu'est-ce que ça peut donner Sheen et Nuzera qui sont en setup de bait au niveau de cette short probablement une flash qui pourrait partir et on va freeze du côté des mandatories on les a vu jouer très rapidement et on voit qu'on calme un petit peu le jeu pour essayer de faire bouger la défense pour essayer de leur faire claquer des stuffs aussi pour faire une belle finition KC qui a envie du coup a priori de se battre quand même plutôt middle mais la prise d'info a l'air de confirmer une espèce d'intuition côté Carmine on veut stack le A avec un Mikey qui va faire le middle et le B avec son setup Killjoy et ici 3 défenseurs grosso modo qui vont se prendre le but ça part avec la nuit tombante ici qui va toucher notamment Sheen qui se replace derrière le défaut Sheen qui a le bon timing d'enfermer mais c'est tout de suite rayé par Hopi et ce fameux shérif Hopi qui va essayer d'enchaîner c'est Apo qui va faire le moins 2 au niveau de la hauteur Newzera and Flash qui traverse ça ne touchera pas Hipp ni Apo qui vont pouvoir le réceptionner au contact MDR inscrit le 11ème point ouais l'avantage en plus qu'il les a mis très très bien pourtant le pari n'était pas mauvais du côté des Carmine on avait 3 joueurs qui se profilaient vers le A et vers la short mais franchement le bus là le bus il y a énormément de stuff Sheen il est marqué hyper c'est HP avec tout le stuff de Fade on lui a envoyé un Rodeur en plus il essaie de décaler il n'y a que lui qui fait un kill et moi ce que je regrette un petit peu c'est qu'au niveau de la hauteur on décale sans stuff on n'a pas de Flash qui part il me semble c'est Amilois et Nuzera qui décale un peu nature en tout cas j'ai eu l'impression au niveau de la hauteur que ce n'était pas suffisamment dangereux pour inquiéter les mandatories Nuzera qui était dans la short en plus il met une Flash et je crois que Apo comme il sort de la smoke il ne la prend pas il y a eu un peu de malchance aussi du côté des Carmine on n'a pas su synchroniser et j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de contre stuff que d'habitude aussi au niveau de cette extrémité A genre j'ai pas vu la paranoïa j'ai pas vu le fragment j'ai pas vu tout ce qui aurait pu permettre d'empêcher l'MDR de prendre l'espace cette fois-ci on n'abandonne pas Akuma à son sort et on arrive bien à le suivre et à globalement se saisir de toutes les zones de toutes les positions possibles sur ce BPA et donc un 11ème point maîtrisé franchement de la part de ces MDR la deuxième post-actique c'est fait aussi pour les casser on aura utilisé tout le temps à sa disposition pour que le coach puisse intervenir et trouver l'ultime solution recadrer peut-être ses joueurs et pointer du doigt une certaine faiblesse il y a encore des ultis dispo Apo qui a le sien depuis déjà un long moment vu qu'on a plus de confinement sur Mikey il pourrait s'en servir simplement en prise de zone et en face c'est l'ultime Nuzera et l'ultime de Chine qui restent disponibles ouais l'ultime Nuzera qui pourra faire du bien en retake éventuellement ou pour une prise de zone on a l'air de vouloir la prendre justement cette zone Akuma qui va monter sur la hauteur du BPA on envoie un ultimate sauveur du côté de l'attaque c'est Apo j'allais dire à l'aveugle mais pas vraiment on danse avec les loups du côté des Carmine Mikey qui aura pris un hit de cette ultime mais ce sera tout et le setup dans la longue est bien installé on a Takas qui décale probablement sur le contact de Nuzera Akuma est tout seul Akuma envoie une mollo au niveau du 20 elle est belle Takas qui est obligée de l'éviter de dash out pour s'en sortir on est très très présent sur le serveur du côté d'Akuma qui a beaucoup d'impact et puis il faut se rendre compte que là on a fait présence partout présence en B avec l'ulti on a fait une présence mid avec un drone d'Apo on a cassé ce drone de prise info d'Ami Loire on a fait cette présence aussi sur l'extrémité donc en vrai les cassés ne savent pas où donner de la tête et c'est ce qui fait que personne ne bouge sauf Ami Loire qui encore une fois a la bonne intuition il est déjà en rotation et c'est parti pour le split de la DMDR c'est pire tenu par Chine ici en triplé sur la short enfin traîte par un Apo qui va remarquer Takas Takas qui n'a plus son dash et donc il essaie de le jouer en bordure de smoke mais il se va intercepter par hip depuis le main 40 secondes restantes on redirige sur un Mikey qui a pushé qui a été vu sur le coup d'épaule pré-fire par Apo c'est la tête qui a été arrachée ici et toute la redirection qui devient possible ouais Apo qui a très très bien joué là dessus il l'attend accroupi et Mikey qui dépasse la doudoule jaune qui dépasse un petit peu mais on a déjà le backup d'Ami Loire Ami Loire qui arrive déjà au niveau de ce city qui va pouvoir peut-être prendre une ligne cassée non il veut attendre son coéquipier Ami Loire qui décale en slow mais qui réussit à décapsuler Apo c'est du 1v2 pour hip qui décide tout de même de se profiler vers le B il pourra amorcer gratuitement mais derrière le clutch semble très difficile attention ne vend donc pas la peau du hip avant d'avoir tué il va mettre l'ulti ici Ami Loire il veut assurer le rune peut-être et ça va partir et c'est très bien fait certes a fait sembler légèrement overkill c'est Nuzera qui va même shipper le kill à son capitaine mais au moins le rune est là et c'est là Carmine qui recolle une fois de plus c'était serré c'était tellement serré après triplé de Chine il avait vraiment besoin de sortir un exploit à ce moment là parce que c'était le seul vrai défenseur de la short il sort un énorme triplé le trade est un petit peu tardif derrière on prend double kill Mikey qui push son B qui franchement n'a pas un timing dégueu mais on s'en doutait du côté d'Apo le coup d'épaule de trop fait qu'on le repère 11 à 11 les Carmine se sont fait peur mais ça passe merci à Chine pour les travaux alors 11 à 11 ça achète évidemment les ultis commencent à manquer des deux côtés et on retourne à l'agression ces combos qui sont proposés cette fois-ci c'est respecté la Molo n'aura trouvé personne dans le jardin le Fragment n'aura trouvé personne dans le main et on reste pour l'instant sur un espèce de contrôle 2-1-2 on a eu très peur ici de la flage de reconnaissance qui aurait pu donner des kills à travers on connait très bien cette puissance disponible dans l'arsenal des Sova et les duels au contact ici la flash qui était bonne mais Akuma qui arrive à voir son adversaire juste avant et a débloqué le point kill ouais Akuma Akuma qui a trop trop d'impact sur les entries il est trop fort et en plus il prend un orbe il a son ult il prend un orbe il a son ult Akuma et j'ai pas ouais ça y est c'est fait Akuma qui va pour ulti Shin qui décide de décaler nature sur un ghoster qui reprenait ce téléporteur est-ce qu'on s'attend à avoir un Apo encore une fois une énième fois en coupe au niveau de la short il se rate pour une fois Apo il va se faire rusher par Mikey dans le bac on a plus de ghoster on a plus de trap est-ce qu'on a l'information on a pas l'information mais on mêlait de mal du côté d'Apo quel boulot il est en train de faire à la Carmine on avait besoin d'un exploit il est en train de nous le sortir Akuma fait tomber à mi-loi il ne reste plus que Shin dans le middle qui voudrait se débarrasser de cette épine dans le pied qui est Apo il n'y parviendra que tardivement enfin et il va aller économiser son arme quelle route de fou encore il se passe tellement de choses ça agresse le A on perd ta casse là les cassés ont la bonne réaction encore une fois ok il y a du monde extrémité A donc on reprend le middle on va déloger ses joueurs on en déloge pardon un premier c'est ghoster et on a un peu de mal sur Apo on sait qu'il est là il l'a déjà coupé quand même à de nombreuses occasions on le prend en étau on l'enferme et pourtant il s'impose à Apo il va chercher ses éliminations multiples qui fait que la cassée est finalement désorganisée sur la retech potentielle donc retournement de situation encore une fois et l'MDR qui vient de choper ce 12ème point et tu vois en parlant de méta je ne sais pas ce que tu en penses mais le Sova Fade ça permet en fait d'avoir un Sova qui met toujours son activité sur son extrémité un petit peu en leurc un petit peu en coupe alors que la et du coup la Fade elle peut accompagner suffisamment le dueliste pour lui donner les prises d'infos alors que tu vois Sova Caillot je trouve que ça ne permet pas forcément ça parce qu'à part mettre des flashs on ne peut pas vraiment repérer les joueurs les déranger les déloger pour moi c'est peut-être une piste d'anti-strate pour jouer contre MDR mais quand le Sova est quelque part ça ne veut pas forcément dire grand chose par contre quand Heap est quelque part on sait qu'il accompagne Akuma quasiment à chaque fois et que c'est vraiment on va dire la priorité stratégique des MDR dès qu'il y a un stuff de la Fade quelque part et c'est là aussi qu'on reconnaît qu'il est leader in game forcément ouais il a beaucoup d'impact d'ailleurs Heap sur cette game les Carmine sont acculés 11 à 12 ils perdaient aussi 11 à 12 face aux Malayans il y a quelques jours sur cette map de Brise ils s'étaient inclinés ce potentiel dernier round de la map on va avoir la réponse d'ici quelques secondes mesdames et messieurs on contrôle du côté des Mandatoris avec une présence au niveau du Amain est-ce qu'on a un ulti d'Opi ? il y a un ulti d'Opi est-ce qu'il n'y a pas un plan de jeu autour de l'ulti d'Omen ? attends on nous a sorti beaucoup de rangs excentriques avec les ultis du Omen donc moi je suis prête je suis prête à tout on n'a pas forcément d'ultimate du côté de la Carmine tu sens l'attention qui monte ou pas tu sens les joueurs très sages d'un coup les joueurs qui s'arrêtent de courir partout s'arrêtent d'agresser partout on est extrêmement sages tu n'as pas envie de mourir là vraiment pas tu ne veux pas être le premier à mourir dans ce round potentiel et encore une fois la bonne intuition de la Carmine on a la rotation de Nuzira qui est en cours il y a un BPA qui est renforcé BP qui va être attaqué par MDR qui va nous proposer son exec habituel il y a une spectre sur Amiloua pour décaler sur la hauteur c'est compliqué on envoie la part en œil il y a pour contre-rush du côté de Shein on envoie l'arrivi l'ultimate d'Opi sur le BP c'est couché par Shein directement c'est le spike de plus Shein qui est en train de sortir un round énervé Nuzira sur la reveal de son capitaine qui fait un boulot incroyable face à la Carmine Mikey qui se suicidera dans sa propre nanite mais ça ne suffira pas ce sera bien un overtime vous en reprendrez bien une tranche messieurs dames les Carmines ne ploiront pas les Shein face au marteau quel reveal quel reveal d'Amiloua je crois qu'il a 3 assists sur ce round et que c'est aussi en traverse-mau que ça fait le travail là-dessus Mikey qui récupère Akuma Nuzira pareil et derrière même si Apo fait le petit barreau d'honneur on va dire sur Mikey qui meurt de ses propres molos ça ne suffit pas ça ne suffit pas et ça fait toute la différence par rapport au round qu'on a vu tout à l'heure le contre-stuff il y avait la paranoïa déjà de Shein depuis l'électrique on a vu cette reveal en effet et globalement tout ce qui était proposé par la défense pour bien empêcher toute prise de zone les MDR étaient lus et ce n'est pas la première fois que ça arrive ces KC ont quand même une tendance à jouer le A fort 3 joueurs plus une rotation souvent rapide côté middle donc c'est enfin récompensé au meilleur de moments pour aller chercher cette overtime franchement ça l'aimait bien ça l'aimait vraiment bien il fait très très chaud sur le serveur et dans la salle aussi dans la salle de KC la température monte là ça commence à transpirer Weeper va bientôt retirer sa chemise mesdames attention dans le chat ça chauffe 12 à 12 est-ce qu'on va pouvoir sortir son épingle du jeu d'un côté comme de l'autre on repasse en défense du côté des mandatories et tu vois j'ai peur que sur cette overtime on joue plus sage je ne sais pas ce que tu en penses est-ce qu'on jouerait pas plus sage est-ce qu'on n'aurait pas justement peur de mourir des deux côtés comme sur le dernier round c'est vrai que les overtime c'est un peu qui tout double soit d'un coup tout le monde s'agit et n'a pas envie de faire l'erreur de trop soit tout le monde pète les plombs parce que c'est overtime on a commencé à avoir cette envie de faire la différence individuelle on a commencé à faire le tour un peu des différentes stratégies et face qu'on avait à disposition donc il faut un peu improviser il faut essayer de chercher la surprise à tout prix et on sait à quel point ça peut être extrêmement chaotique dans tous les cas vous l'avez vu overtime égale nouvelle pose tactique débloquée par les équipes et c'est la Carmine qui directement a investi la sienne pour le premier round à venir ouais en tout cas les deux CEOs Zerator et Kameto qui sont en train de se battre sur le ring de boxe ils doivent pas être déçus 12-12 ça rigole pas le match est trop bien c'est pas un stomp ni d'un côté ni de l'autre il y a du gros gros niveau de jeu sur ce match-up et les mandatories en défense sont pas vraiment à l'initiative on a un ghoster qui aime bien rester dans cette smoke au niveau de la short qui va se raviser et on joue en contrôle extrêmement reculé du côté des Carmines bizarre hein ça contrôle à mort ici il y a très peu d'agression même si c'est en train de changer peut-être côté B je vois qu'il y a un rodeur qui a été envoyé par Hip mais on va pas le suivre voilà on va pas placer des joueurs dans tous les cas ça redirige pour les cas c'est fin du contrôle après une quarantaine de secondes voilà on va jouer à 5 le B un 5 qui a l'air d'être délaissé on fait le mauvais pari le mauvais choix Hip qui a le premier contact nouveau rodeur ici le rodeur qui va repérer les adversaires il faut appeler à l'aide et c'est Akuma qui va être le premier à se présenter il faudra envoyer une smoke aussi du côté d'Opi il en a plus en plus pour aider son coéquipier là il va falloir tenir du côté d'Akuma et de Hip qui seront esselés sur le VP on court sur Hip sans flash du côté de Taktash mais ça passe tout de même Akuma qui décale sur sa France pour flash c'est un doublé il fait tomber le spike en plus il faut un back-up du côté des mandatoris il faut aller aider ce coéquipier Akuma en ligne cassée qui est peut-être en train de nous sortir l'un des meilleurs rounds de ce match Akuma qui a tellement d'impact et qui récupère son ultimate directement c'est une épine dans le pied des Carmine on les prend la flash est bonne mais Sheen réussira à l'éviter et à prendre son kill c'est du 2v4 on va essayer à isoler ici Opi c'est un bon duel avec la main brûlante qui va gagner un peu de seconde précieuse du côté de ses escaliers attention au ce 3v2 qui peut être complètement retourné par l'Akacé des joueurs de profil ça décale ensemble et nous on fait 1 sur 2 c'est tout de suite trade par roster et Sheen se fera attendre en double ligne les MDR qui valident ce premier round d'overtime avec un Akuma en très grande forme et on l'a déjà vu sauf qu'il me semble qu'il y avait une flash de Newzera la dernière fois il n'est pas blanc et il l'attend mais il se fait quand même éclater et il se fait quand même éclater bon il le tue pas en sautant c'est au moins ça et Akuma qui prend ses responsabilités son capitaine est tombé on reprend au niveau des stairs il se repositionne parfaitement il prend la lune cassée derrière la flash en plus qui arrive du côté d'Opi le backup des mandatories était bon et Akuma qui a tenu la baraque qui offre la balle de match à ses coéquipiers pause tactique on en a besoin il faut calmer le jeu il faut calmer le jeu et c'est encore une fois ces moments où le coach Menech côté MDR peut essayer de trouver une solution comment finir ce match ils ont déjà eu une occasion tout à l'heure à 12-11 qu'ils ont laissé filer sur un push hack qui avait été complètement lu donc pour moi le défi de mandatorie sur ce round c'est brouiller les pistes ne pas être lisible mettre une pression suffisante pour que la Carmine soit fasse le mauvais pari soit reste sur un setup par défaut et donc un peu faible quelque part on aimerait bien être en 5v2 sur un site sur une exécution je pense aussi que c'est le bon moment peut-être pour changer ce qui se passe au niveau de la coupe parce que j'ai l'impression que Apo ça y est maintenant on sait qu'il y a une coupe toujours middle que c'est lui que c'est le sauva et je pense que ça a trouvé ses limites sur la toute fin du site donc voilà c'est le genre de solution le genre de nouveauté qui pourrait être adoptée par les MDR histoire de terminer le boulot ouais je suis d'accord et là il faut finir il ne faut pas avoir peur de gagner du côté des mandatories et les Carmine sont esselées on n'a pas envie de perdre on n'a pas envie de perdre ce match retour on a envie de se battre pour le top du classement parce que perdre ce match ça voudrait aussi dire laisser les mandatories passer devant ou en tout cas recoller au score au coude à coude avec eux on envoie un Rodeur au niveau de ce middle qui ne repèrent rien du tout on avance en slow du côté des mandatories qui veulent jouer très solide le mid on ne l'a pas forcément vu sur leur side attack ça pourrait être intéressant on est repéré par l'alarme bot on envoie un wall en plus c'est une rapide du côté du mid to B et ça prend le main mais il y a deux joueurs qui vont arriver au niveau de ce main est-ce qu'on va s'y attendre du côté d'Amiloua et de Mikey on décale c'est Ghoster qui va coucher à Miloire on se doute que Mikey qui prend le flickshot de l'année Ghoster c'est quoi ce travail que tu viens de faire à la sentinelle des Carmine il est en train de leur faire un boulot terrible c'est du 5v3 pour les mandatories qui sont à deux doigts de créer l'exploit à deux doigts de montrer aux Carmine que non Ascent n'est pas leur terterre et qu'ils devraient la retirer de leur map pool reprise 3v5 pour les Carmine ouais ta casse qui commence à attirer un peu l'attention parce qu'il est porté d'un smoke et ça fait l'ouverture sur Hopi il s'enchaîne même sur Akuma Ghoster en triple kill déjà il se fera enfin très il pars chine avec un pot qui traverse un pot comme il y a des bonbons et qui va faire le spray sur Muzera pour remporter ce round 14 à 12 les mandatories qui gagnent le match retour il est tout rouge regardez-le il en peut plus on en peut plus de cette game plus de souffle plus rien plus d'énergie et pourtant les mandatories qui réussissent à conclure on avait un exploit d'Hakuma sur le premier round de lower time en défense et on a un exploit individuel de Ghoster en attaque incroyable les Carmine avaient de la ressource et cette fois-ci ce sera pour les mandatories qui nous montrent quand même un bien meilleur visage que sur le match allé exactement on a eu un match de fou ici qu'on va tâcher de vous dégortiquer dans quelques instants sur le canapé à tout de suite on a eu un match de fouet on a eu un match de fouet